Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com Bonjour Valentina Bonjour Sophie, comment ça va ? Ça va très bien, merci et toi ? Très bien ! Aujourd'hui, nous allons étudier l'interrogation ou comment poser une question en français. En français, il y a deux catégories d'interrogations, l'interrogation partielle et l'interrogation totale. Aujourd'hui, nous allons étudier l'interrogation totale. L'interrogation totale correspond à la réponse négative « non » ou la réponse affirmative « oui ». Pour l'interrogation totale, trois formes sont possibles. Forme 1 Sophie, est-ce que tu es française ? Oui, je suis française. Forme 2 Sophie, tu es française ? Oui, je suis française. Forme 3 Sophie, es-tu française ? Oui, je suis française. La forme 1 de l'interrogation a la même forme qu'une phrase affirmative. La différence à l'oral entre la phrase affirmative et la phrase interrogative est marquée par l'intonation. Exemple, pour la phrase affirmative, l'intonation est neutre. Sophie, tu es française ? Pour la phrase interrogative, l'intonation monte. Sophie, est-ce que tu es française ? Non, tu dis « tu es française » ? Tu ne fais pas le « est-ce que » ? Pour la phrase interrogative, en revanche, l'intonation monte. Sophie, tu es française ? Oui, je suis française. La forme 2 de l'interrogation commence avec l'expression « est-ce que ». Sophie, est-ce que tu es française ? Je vous conseille d'utiliser cette forme qui est très, très fréquente en français. La forme 3 de l'interrogation est très, très, très formelle. Le sujet se place après le verbe. Sophie, est-ce que tu es française ? Sophie, est-ce que tu es française ? Oui, je suis française. Allez, on récapitule les trois formes. Forme 1, Valentina, est-ce que tu es professeure de français ? Non, je ne suis pas professeure de français. Je suis professeure de russe. Forme 2, Valentina, est-ce que tu es professeure de français ? Non, je suis professeure de russe. Forme 3, Valentina, es-tu professeure de français ? Non, je suis professeure de russe. Valentina, est-ce que tu es russe ? Oui, je suis russe. Sophie, est-ce que tu habites à Paris ? Non, je n'habite pas à Paris, j'habite à Lyon. Tu connais Lyon ? Non, je ne connais pas Lyon. Sophie, es-tu professeure de français ? Oui, je suis professeure de français. Et toi, est-ce que tu es professeure de russe ? Oui, je suis professeure de russe. Sophie, as-tu des frères et soeurs ? Oui, j'ai un frère et une soeur. Et toi, est-ce que tu as des frères et soeurs ? Non, je suis fille unique. Sophie, la leçon est terminée ? Oui, la leçon est terminée. Au revoir et à bientôt ! Sophie, est-ce que la leçon est terminée ? Oui, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada